Donc le dernier répétement, Étienne Peres de Paris, étude comparative des différentes voies d'administration de la thérapie génique, cochléo-vestibulaire chez la souris. Chers membres du jury, chers maîtres, chers confrères, chers consœurs, merci de me donner l'opportunité ce jour de présenter mon projet de Master 2. Je suis Étienne Peres, interne d'ORL en cinquième semestre et mon travail a été d'étudier les différentes voies d'administration de la thérapie génique, cochléo-vestibulaire chez la souris. Mon projet a été réalisé à l'Institut de l'audition qui est rattaché à l'Institut Pasteur et j'ai principalement été encadré par le docteur Lalou. Donc un rappel de la thérapie génique cochléo-vestibulaire, en particulier la thérapie génique à ce poids, c'est une stratégie qui consiste à apporter du matériel génétique, que ce soit sous forme d'ADN ou d'ARN, à un organisme à l'aide d'un vecteur afin de traiter une maladie. Le vecteur utilisé en thérapie génique cochléo-vestibulaire, ce sont des vecteurs viraux et principalement les adénovirus associés, parce que ce sont des vecteurs non pathogènes et non intégratifs, c'est-à-dire qu'ils n'intègrent pas leur génome au génome de la cellule qu'ils infectent. Donc on utilise un adénovirus sauvage, on modifie son génome pour y intégrer le transgène d'intérêt avec son promoteur et on obtient un AAV recombinant qu'on va administrer en intra-labyrinthique. En effet, la thérapie génique cochléo-vestibulaire ne s'entend que par une injection locale de la thérapie génique, parce que c'est un organe qui est très bien isolé du reste de l'organisme, de par sa cocoseuse et également la barrière hémato-péri-lymphatique qui empêche le passage des grosses molécules que sont les AAV. Les injections de la thérapie génique cochléo-vestibulaire à un stade néonatal chez la souris a fait preuve de son efficacité. En revanche, à un stade plus tardif, après P10, les résultats sont beaucoup plus aléatoires et dépendent en particulier des voies d'administration. Ceci s'explique principalement par un système auditif qui est immature à la naissance de la souris. En effet, les souris naissent sourdes et ont un système auditif qui est mature à partir de P10 de vie. C'est une grande différence avec l'homme qui entend à la naissance et même dès la fin du deuxième trimestre in utero. Pour faire une étude translationnelle des données qu'on a chez la souris à l'homme, il est important d'évaluer les injections à un stade auditif mature chez la souris. Mon objectif a été de comparer les différentes voies d'administration qui existent de la thérapie génique cochléo-vestibulaire, tant d'un point de vue efficacité de la thérapie génique, mais également ses conséquences sur l'audition et sur l'équilibre des souris. Les voies d'administration que j'ai testées, c'est principalement l'injection par la fenêtre ronde qui est la voie classiquement utilisée dans la littérature, mais également l'injection par le canal semi-circulaire postérieur qui est une voie d'administration qui s'est développée ces dernières années. J'ai également testé les voies de double fenestration, c'est-à-dire les voies combinées où on injecte par la fenêtre ronde en ouvrant préalablement le canal semi-circulaire postérieur pour essayer de créer un courant au sein du labyrinthe, ou inversement on injecte par le canal semi-circulaire postérieur en ouvrant la fenêtre ronde. J'ai injecté au minimum sept souris par voie d'administration. Le protocole que j'ai mis en place pour tester les différentes voies d'administration, tout d'abord on a utilisé des souris sauvages normaux entendantes. On a décidé de les injecter entre P15 et P20 de vie sur un système auditif mature. Le vecteur utilisé était un AAV de sérotype 2 avec le CBA comme promoteur ubiquitaire puissant, couplé au gène rapporteur de la GFP pour que les cellules qui ont été transfectées par le vecteur apparaissent vertes en analyse immunohistochimique. J'ai également injecté du PBS comme témoin négatif de la chirurgie. Par la suite, des potentiels évoqués auditifs ont été réalisés à 15 jours et à un mois de la chirurgie. J'ai également réalisé des tests vestibulaires et à deux mois, les souris ont été euthanalyzées pour une analyse immunohistochimique. Donc la chirurgie était comme ceci, les souris étaient disposées en décubitus latéral droit puisqu'on injecte toujours classiquement dans l'oreille gauche et on se sert de l'oreille droite comme témoin. Les souris étant endormies avec du gaz isoflurane et après une incision rétro-auriculaire et dissection des tissus sous-putanés, on retrouvait deux repères anatomiques importants, ici le nerf facial et juste en dessous la bulle tympanique et après ouverture de la bulle tympanique, on se retrouvait dans l'oreille moyenne avec cette fois le repère de l'artère stapédienne qui nous indique juste en arrière la fenêtre ronde et à l'aide d'un microcapillaire, on injecte la thérapie génique dans l'oreille interne. Pour les injections par la voie canalaire, on retrouve les mêmes repères anatomiques que sont le nerf facial et la bulle tympanique, mais cette fois, on vient disséquer les muscles juste en arrière ici pour laisser découvrir le canal semi-circulaire latéral et le postérieur et après micro-ouverture du canal semi-circulaire postérieur, on y introduisait un micro-cathéter souple pour l'administration de la thérapie génique. Par la suite, les tests auditifs étaient réalisés par potentiel évoqué auditif, les souris sont complètement endormies et à l'aide d'électrodes autour de l'oreille et d'un écouteur qui envoie un stimuli sonore, ça permet de monitorer et de retrouver les seuils auditifs des souris. Il y a des tests vestibulaires subjectifs également qui ont été réalisés où juste on analyse le comportement de souris dans sa cage, mais également des tests vestibulaires objectifs par vidéo tracking, c'est-à-dire que les souris sont placées dans leur cage avec une caméra qui capte leur corps et le corps de la souris et ça nous permet de calculer la distance qu'elle parcourt dans la cage dans une période donnée et le nombre de rotations qu'elle réalise. Ici, on voit le comportement d'une souris sauvage qui n'a pas de troubles vestibulaires et qui a tendance plutôt à rester sur les bords de la cage, contrairement aux souris qui ont un déficit vestibulaire bilatéral, qui font beaucoup de tours dans leur cage et qui parcourent beaucoup de distance. Par la suite, lorsque les souris étaient euthanasiés, ont prélevé le labyrinthe et après décalcification du labyrinthe, une première micro-dissection était réalisée pour disséquer et ouvrir l'ensemble de l'organe, pour par la suite faire des bains itératifs d'anticorps primaire puis secondaire pour l'analyse immunostochimique. Ensuite, une deuxième micro-dissection était réalisée pour ne garder que les cellules neurosensorielles de l'apexe et de la base et ici les organes du vestibule. Après montage sur l'âme et acquisition des images au microscope confocal, une analyse immunostochimique était réalisée. Ici, on peut voir en vert les cellules qui expriment l'AGFP. En bleu, c'est un marqueur du noyau cellulaire et en rouge, c'est un marqueur des filaments d'actines. Et ici, on voit la rangée de cellules ciliées internes qui ont bien été transuites par le vecteur et qui expriment l'AGFP. Et ici, ce sont les cellules ciliées externes, les trois rangées de cellules ciliées externes. Les résultats que j'ai obtenus de mes injections à travers ici la fenêtre ronde sur la première ligne et en dessous la fenêtre ronde associé à une ouverture du canal, on se rend compte qu'il y a une très bonne transduction de l'ensemble des cellules ciliées internes sur la cochlée. Ici, elle apparaît en vert, confirmée au fort grossissement qu'on peut voir ici. En revanche, au niveau des organes vestibulaires, la transduction des cellules a été moins bonne par les injections par la contourne. Lorsqu'on y associe une ouverture du canal, ça a permis une bien meilleure transduction des organes vestibulaires. On retrouve à peu près le même profil lors des injections par le canal, avec ici une très bonne transduction de l'ensemble des cellules ciliées internes, avec une bonne transduction des organes vestibulaires qui est cette fois-ci encore une fois augmentée lorsqu'on y associe une double fenestration avec l'ouverture de la fenêtre ronde. Lorsqu'on fait des analyses comparatives des différentes voies d'administration, pour la transduction des cellules ciliées internes, il n'y a pas de différence significative pour leur transduction. En revanche, pour la transduction des organes vestibulaires, en particulier des ampoules, on remarque que le groupe de la fenêtre ronde a permis une très mauvaise transduction des cellules neurosensorielles des ampoules, contrairement aux autres voies d'administration. Dès qu'on a ouvert le canal, on a permis une transduction du vestibule bien meilleure. Lorsqu'on regarde la conséquence sur les seuils auditifs des souris, ici sont représentés à droite, c'est un schéma, c'est les souris injectées par la fenêtre ronde. À gauche, les souris injectées par la fenêtre ronde associent une canalostomie. En fonction des différentes fréquences testées, c'est la moyenne des seuils auditifs. En rouge, l'oreille droite, donc l'oreille non opérée, l'oreille saine. En bleu, les oreilles gauches opérées et injectées avec du vecteur et en gris, les oreilles gauches injectées avec du PBS. Et on remarque que les injections par la fenêtre ronde ont fortement dégradé les seuils auditifs des souris avec une dégradation moyenne des seuils de 30 à plus de 50 dB en fonction des fréquences testées. Lorsqu'on regarde les seuils auditifs des souris injectées par le canal, il y a une très bonne préservation de l'audition des souris, avec ici la courbe rouge et la courbe bleue qui se surperposent. Mais lorsqu'on y a associé une ouverture du canal, on a dégradé légèrement l'audition des souris, une ouverture de la fenêtre ronde. On a légèrement dégradé les seuils auditifs avec une perte entre 10 et 15 dB. Ici, c'est un schéma qui résume un peu les résultats des seuils auditifs des souris avec représenté la différence entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Et on remarque qu'il y a un peu trois groupes. Le premier groupe qui est l'injection par le canal qui n'a absolument pas dégradé les seuils auditifs avec une moyenne autour de zéro entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Le deuxième groupe qui est l'injection par le canal associée à une ouverture de la fenêtre ronde qui a dégradé entre 10 et 20 dB. Et les injections par la fenêtre ronde qui ont fortement dégradé les seuils auditifs. Lorsqu'on regarde l'effet sur l'équilibre des souris, en particulier sur le nombre de rotations, on remarque que les injections de double fenestration ont fortement, un peu plus dégradé la fonction vestibulaire des souris avec des souris qui tournent beaucoup plus dans leur cage. Et ce de façon significative lorsqu'on les compare aux souris sauvages ou même aux souris qui ont été injectées par la fenêtre ronde. Donc, ces résultats qu'on a obtenus, qui sont de bons résultats pour les injections par la voie canalère, on a voulu les tester dans un modèle de surdité génétique parce que, en particulier, il n'y a aucune étude qui a montré de la restauration auditive des administrations par la voie canalère à un stade mature. Donc, on a utilisé le modèle Murin-Otof-KO où l'Otoferline n'est plus exprimé et qui reproduit fidèlement une surdité génétique isolée humaine appelée DFN-B9. Et mon équipe a déjà montré de la restauration auditive par la fenêtre ronde à un stade mature dans ce modèle de surdité génétique. Donc, l'idée était de comparer l'efficacité de l'injection par le canal par rapport aux injections par la fenêtre ronde dans ce modèle. Donc, ici sont représentés l'essai auditif des souris d'Otof-KO qui, en noir, n'ont pas du tout de seuil auditif. En bleu, ce sont les souris que j'ai injectées par la fenêtre ronde. En vert, ce sont les souris que j'ai injectées par le canal. Et en rouge, l'essai auditif des souris WALT-EI. Et on se rend compte qu'il est le meilleur restauration par le canal, lors des injections par le canal, avec ici une restauration qui se maintient dans le temps, contrairement à la fenêtre ronde où l'essai auditif a tendance à se dégrader au deuxième test auditif. Donc, si on peut résumer mon projet et les résultats que j'ai obtenus, c'est que la voie d'administration par le canal semble idéale, tant d'un point de vue d'efficacité. Elle a permis une aussi bonne efficacité de la transduction au niveau de la cochlée, une meilleure transduction au niveau des organes vestibulaires. Chez les souris sauvages, l'injection par le canal a complètement conservé leur seuil auditif. Et chez les souris sourdes, ça a permis une meilleure restauration auditive. Ainsi, ça met en évidence le rôle primordial de respecter la fenêtre ronde afin d'avoir une physiologie auditive optimale. Il serait intéressant d'évaluer cette voie d'administration dans un modèle murin avec des pathologies vestibulaires associées, puisqu'il y a une meilleure transduction des organes vestibulaires. Et les limites de mon étude, ce sont les essais auditifs que j'ai obtenus par les injections par la fenêtre ronde qui sont différents du peu d'études qui existent dans la littérature sur le sujet. Ici, c'est la même équipe. Ils ont des essais auditifs qui sont moins dégradés que ce que j'ai obtenu. J'ai été le seul manipulateur des résultats que je vous ai présentés. Il serait intéressant de voir les résultats auprès d'autres manipulateurs. Et il est important de voir la restauration auditif par le canal dans le modèle Autof-Kao au plus long terme. Aujourd'hui, j'ai un recul de 4 mois. Il serait intéressant d'avoir un recul de 6 mois, voire même un an, pour voir si la restauration se maintient. Merci. Merci. Félicitations pour ce magnifique travail, encore une fois. C'est l'impression d'un modèle de modèle que vous avez présenté. Là encore, on est assez loin de mon domaine, mais je pense aussi du domaine de la majorité. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Oui. C'est juste une question de détail, de curiosité. Est-ce que quand on voit la taille canalère, etc., est-ce que vous avez des moyens pour contrôler la pression et les billes à l'intérieur de l'injection pour votre injection ? Alors justement, on teste différents débits d'injection canalère par la fenêtre ronde. Mais effectivement, dans la littérature, c'est très différent la vitesse d'injection de la thérapie génique. Alors, on pourrait très bien penser que plus on administrait rapidement la thérapie génique, on aurait des conséquences plus délétères sur l'audition. Et en même temps, il faut une certaine pression pour essayer de diffuser à l'ensemble de l'organe. Je ne sais pas s'il y a des modèles qui permettent, mais à part en testant justement chez les différents injections. Parce qu'on a l'impression effectivement que l'hyperpression aussi peut léser les cellules résiduelles, en tout cas. Oui, c'est possible. C'est même de la nanochirurgie, par mon avis. L'impression, c'est... Non, bravo. Au-delà de l'exposé, je pense que le protocole ne devait pas être évident. Donc, que vous soyez le seul manipulateur, il faut dire, autant en former d'autres, mais ça n'a l'air pas si simple que ça. D'un point de vue, passage à l'homme, là, c'est quoi les étapes maintenant ? Alors, il reste pas mal d'étapes, en particulier chez le singe, pour évaluer la toxicité de la thérapie génique chez le singe. La voie d'administration par le canal n'a pas encore réellement été testée chez le singe. Donc, il reste principalement cette étape-là. Et également, chercher à avoir une reproductibilité plus importante chez la souris des résultats et de l'efficacité de la thérapie génique. Donc, en testant d'autres facteurs influençant l'efficacité, que sont les voies d'administration, mais il y en a plein d'autres. Le type de vecteur utilisé, évidemment, change beaucoup l'efficacité de la thérapie génique. Il reste quelques années avant de passer. Oui, il y a des limites qu'on connaît à l'utilisation de vecteurs. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous proposais de conclure la séance. Alors, tout à l'heure, en écoutant Étienne Pérez, je pensais à nos prédécesseurs en 1743, dans des premières séances qui avaient lieu pas loin d'ici, derrière, ce qu'ils devaient présenter. Et quand on voit ce qui nous a été présenté ce matin, on se dit que quand même, l'humanité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le progrès. Merci beaucoup. Vous nous avez fait tous rêver ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.